Bonjour les frères et soeurs, bienvenue dans ce monde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, une affaire de sorcellerie. Ce que l'on entend ici, c'est vraiment étrange, mais c'est la réalité de l'Afrique. Une femme enceinte à la réunion des sorcières. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, son bébé aurait disparu. Mais qui l'a pris ? Écoutons ça. Bonsoir à tout le monde. Je vais raconter une petite histoire qui s'est passée dans ma famille, au village, dans la chefferie de mon village. La chefferie de mon village, c'est dans ma famille en fait. Et à l'époque, c'était mon cousin, père à son âme, qui était chef du village. Et il avait trois femmes. Donc, ici je vais dire quoi, si je peux mettre un titre à l'histoire, c'est que les femmes enceintes ne doivent pas chercher des problèmes. Quand on est enceinte, on porte de l'or, on porte un trésor, on doit se protéger et faire se cacher, ne pas se disputer ou avoir des problèmes. Il se passe donc quoi ? Sa deuxième femme est enceinte. Tout se passait très bien. Et dans ses, genre, quatre mois de grossesse et tout, le ventre venait juste d'apparaître là. Elle s'était violemment disputée avec une de ses voisines. Bon, moi je ne peux pas te dire pourquoi, c'était quoi le problème. Mais elle s'était vraiment disputée. Tu connais les querelles des femmes du village là. Jusqu'à dans la cour, crier, machin. Tu vois, je vais te montrer les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Ah, n'est-ce pas, le c'est passé. La dame donc était déjà à terme. Elle avait genre même huit mois déjà de grossesse comme ça. Or, la femme de mon cousin là, elle avait ce qu'on appelle chez nous la sorcellerie, le ventre. Et selon ce qu'on raconte chez nous, à l'est du Cameroun, on ne part pas à la réunion de la sorcellerie avec la grossesse. Quand on est enceinte, on ne va pas, on ne sort pas avec sa grossesse pour aller dans les réunions de sorcellerie. Ce qu'on fait, c'est que tu enlèves ta grossesse, tu gardes ta grossesse et puis tu vas à la réunion. Tu vois un peu le truc. Donc, dans la nuit donc, la dame est sortie. Elle va assister à la réunion là. Ils avaient leur réunion des sorcières. Donc, elle est sortie. Elle a enlevé sa grossesse donc. Elle a caché sa grossesse sous un prunier qui était derrière sa maison. Un grand arbre, c'était un prunier. Elle a caché sa grossesse là-bas. C'était un enfant de huit mois. Donc, quand elle faisait ça, son autre voisine avec qui elle s'était disputée sortait aussi. Tu vois un peu et elle a vu comment la dame cachait sa grossesse. Elle a caché donc sa grossesse. Ma belle seule a caché sa grossesse. Elle a l'assisté à sa réunion. Elle assistait à la réunion vers quatre comme ça. La réunion est finie. Elle savait qu'elle rentre. Donc, quand elle l'a caché comme ça, sa voisine a vu, sa voisine a pris l'enfant. Sa voisine a pris la grossesse qu'elle a cachée là, le bébé. Et elle est allée cacher ça dans l'igname sauvage. On a une igname qui pousse chez nous. Allez, c'est une igname sauvage. On ne mange pas ça. Mais c'est gros. Ça peut être comme un melon. Donc, sa voisine a pris le bébé là. Elle a caché dans l'igname là. Elle a enterré l'igname là. Tu vois non. Maintenant, la dame rentre donc. Elle repart derrière l'arbre. Elle fouille l'enfant. Elle fouille sa grossesse. Elle ne trouve pas. Elle fouille. Elle fouille. Elle fouille. Elle commence à pleurer. Mais elle ne peut pas pleurer fort. Parce que c'est dans la nuit. Maman, tu fais quoi dehors? Elle fouille. Elle fouille. Elle fouille. Rien. Elle ne trouve pas sa grossesse. Elle est obligée de rentrer. Elle est rentrée. Le matin, elle se réveille. Mais tu vois, nous qui n'avons pas quatre yeux, on voit son ventre est bien arrondi. Bien arrondi. Elle est la mère. Elle est tombée sérieusement malade. Mais on la met dans l'hôpital. Elle n'a rien. On se dit que non. Comme elle est déjà presque à terme. C'est sûrement. Elle est fatiguée. Elle reste. Elle reste. Elle était toute paniquée. Elle commence à pleurer. Chaque fois, elle était très triste. Elle avait perdu l'appétit. Elle avait maigré. Déjà, trois semaines après, comme ça, elle a commencé à avoir les contractions. Elle a commencé à avoir les contractions. N'est-ce pas, son mari? Mon cousin l'amène en ville. Il l'amène à l'hôpital. Elle est pendant l'accouchement, les contractions, les contractions, les contractions. Les médecins se rendent compte que, il n'y a que le placenta qui est sorti. Il n'y a pas de bébé dans son ventre. Ce n'est que le placenta qui a causé les contractions. Et ce n'est que le placenta. L'utériste a expulsé le placenta. La femme, c'est invalue. Panique totale à l'hôpital. Oh, les problèmes. Mon cousin ne comprend rien. Sa femme se réveille. Elle-même encore, elle demande de son enfant. Donc, c'est dans le choc qu'on lui dit que, non, tu avais un ventre vide. Ce n'est que le placenta qui est sorti. Les médecins, le professeur de l'hôpital, demandent les échographies de la femme de ses visites précédentes. On regarde bien. Dans l'échographie, il y avait le bébé. Bien, 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 bien. Elle avait fait sa dernière échographie à huit mois. Il y avait bien l'enfant. L'enfant n'avait pas de malformations. Rien du tout. Elle s'est exclamée dans l'appatoie que, hé, je vais rentrer à Massien. Parce que mon village s'appelle Massien. Je vais rentrer à Massien avec la honte. Je vais raconter quoi. C'est pour ça que mon cousin restait tranquille. Il ne dit rien. Ils sont rentrés à la maison bras-ballants. Bras-ballants comme tu as entendu. Ils ont fait le deuil. Ils ont fait le deuil six mois après. Chez nous, généralement, on appelle les pygmées. On leur donne genre un peu de boisson, un peu de sucre, les vêtements. Et ils viennent ramasser le njanssen, faire le champ, couper le cacao. Et tout. Donc, c'était la période là. Donc, il y avait une maman pygmée qui travaille généralement avec mon cousin là dans ses plantations et tout, en forêt. Et elle lui demande que, oh, mais ma fille a fait comment? Elle a eu quel sexe et tout? Le monsieur ne parle. Mon cousin ne parle pas. Il ne parle pas. À la maman, elle dit que, mais mon fils, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que mon cousin explique à la maman pygmée là que voici ce qui s'est passé. Elle lui dit que, non, non, attends, je vais t'appeler mon frère. Ils sont partis. Ils sont encore entrés bien dans la forêt. Ils sont allés amener le... Elle allait appeler le frère de la femme, la maman pygmée là. Ils sont revenus au village avec le monsieur. Le monsieur, il a fait le tour de la concession. Il a fait le tour de la concession. Il a fait le tour de la concession. Il faisait les rites. Il faisait les rites. Il a égorgé le poulet. Il a écrasé des trucs. Fait des trucs. Tuyait des animaux. Après, ils sont allés dans la plantation là-bas derrière. Il a commencé à creuser, à creuser, à creuser. Ils ont sorti l'igname sauvage là. J'ai dit qu'il est DMG. Ils ont sorti l'igname sauvage là. Il a demandé une machette. Quand il a ouvert la machette là, je te promets qu'on a trouvé le squelette d'un petit bébé dans l'igname là. On a trouvé le squelette du petit bébé dans l'igname là. Quand on a montré ça à la dame là, comme elle est tombée là, elle ne s'est plus jamais relevée. Elle est décédée. C'est le monsieur Pygmé là qui a dit. Non, avant même qu'elle ne décède, il a dit, tu as eu des problèmes avec une femme. Et je ne veux pas appeler le nom de la femme là. Toi-même, tu n'as qu'à dire ce qui s'est passé. Il a relaté ce qui s'est passé. La femme l'a acceptée. Elle l'a acceptée. Quand elle l'a acceptée comme ça, elle a perdu connaissance. Elle est morte sur le champ. Mon cousin a porté plainte à la voisine là. Jusqu'aujourd'hui, elle est en prison chez nous à Yokadouma. Non, je disais encore que femme, quand on est enceinte, on se tait, on se cache. Même si quelqu'un te piétine, dit, maman, je suis désolée. Aval ce que tu as dans ta gorge et tu pars. Parce que tu as en toi un trésor. Et un trésor ne se montre pas, ne s'expose pas, ne se querelle pas. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Waouh. Bien, écoutons ensemble nos témoignages. Alors, ce soir, moi, je vais pour raconter l'histoire de ma tante. Mais je vais m'en approprier comme si c'était la mienne pour mieux pouvoir la raconter. Donc, l'histoire s'est passée en 2005. Je devais avoir 16 ans. Et je sortais avec un enfant d'eux. Donc, un enfant de bonne famille, quoi. Et voilà, on vivait notre relation comme tout jeune couple. Jusqu'au jour où il est décédé brusquement par un accident. Voilà, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'il y a des gens qui pourraient reconnaître l'histoire. Donc, il décède un vendredi, comme aujourd'hui. Et on s'est vus le mercredi. Et on a eu des rapports sexuels. Voilà. Et donc, quand il décède... Tu pars vite. Attends, tu pars vite. Voilà. Et donc, il est décédé le vendredi, deux jours plus tard. Et quand il est décédé, la nuit du vendredi au samedi, il a commencé à apparaître dans ma chambre, en fait. Il m'apparaissait, voilà. Et il me faisait écrire de la main gauche. Donc, moi, je suis droitière, mais il me faisait écrire de la main gauche. Donc, il m'expliquait comment il était mort, etc. Et c'était comme ça tous les soirs. Pendant plusieurs jours, chaque soir, c'était pareil. Il venait, il apparaissait dans ma chambre. Il me faisait écrire de la main gauche, etc. Et au bout d'un moment, ça a commencé à m'épuiser. Donc, j'ai raconté l'histoire à une amie à moi. Une amie à moi qui ne me croyait pas, évidemment, qui pensait que je blaguais, que je mentais. Donc, j'ai fait venir ma copine un soir à la maison et je lui ai dit, « Bon, écoute, tu vas venir à telle heure et tu verras que ce que je dis est vrai. » Et ça s'est passé de la même façon. Donc, il me faisait écrire de la main gauche, etc. Mais elle ne me croyait pas. Mais tu écrivais quoi au juste ? Il me racontait son histoire, en fait. Il me racontait comment il était décédé, dans quelles conditions il était mort, en fait. Et donc, ça s'est passé la nuit où ma copine est venue. Elle ne me croyait pas. Étant donné qu'elle ne pouvait pas le voir et que j'étais la seule à pouvoir le voir, elle m'a demandé d'avoir une preuve plus palpable. Donc, étant donné qu'il avait appris avec elle, il a commencé à me raconter des choses que moi, je n'étais pas censée savoir. Donc, il me faisait écrire les choses qu'ils ont vécues étant en classe, avec les professeurs, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle a tiqué et elle s'est rendue compte qu'effectivement, j'avais raison. Et donc, j'ai dormi avec ma copine et le lendemain, il m'est apparu en rêve. Et il était enchaîné. Il était comme... Je ne sais pas si c'est ça l'enfer. Moi, je ne connais pas l'enfer, mais ça paraissait... Ça paraissait... Voilà. Ça ressemblait à l'enfer. Il était enchaîné. Il n'était pas bien. Il était vraiment fatigué. Il travaillait beaucoup là où il était. Il se plaignait beaucoup. Et il m'a demandé de transmettre à ses amis de lui faire une messe. Donc, c'est une chose que j'ai faite. Le lendemain, au réveil, j'ai appelé sa sœur et j'ai demandé à sa sœur que bon, voilà, pour le décès de ton frère, est-ce que vous avez fait une messe ? Elle m'a dit non. On l'a juste enterrée comme ça. Donc, je lui ai dit non. Il faut faire une messe parce qu'il m'embête beaucoup. Il m'embête beaucoup. Il me dérange. Il faut faire une messe pour qu'il me laisse tranquille parce que là, je n'en peux plus. Ils ont fait la messe et il m'a laissée pendant un bon moment. Il réapparaît cinq ans plus tard. Donc, j'étais déjà avec celui qui est aujourd'hui le père de ma fille. et voilà, il réapparaît dans mon rêve pour me dire que je suis avec la bonne personne et que je dois rester avec le père de ma fille parce que c'est le bon. Donc, suite à ça, moi, je continue ma vie tranquillement. Et... Excusez-moi, ce n'est pas mon histoire. Bon, j'essaie de m'a ré-mémorée. Et donc, un jour, comme un autre jour, j'étais enceinte de ma fille, voilà, qui a douze ans aujourd'hui. Et je dormais avec le papa de ma fille dans ma chambre. Il apparaît dans mon rêve et il se discutait, en fait, avec le papa de ma fille. Donc, ils étaient en train de se battre. Cimetière, ils étaient en train de se battre là où on l'avait enterré. Ils étaient en train de se battre, etc. Et il voulait me prendre, il voulait m'emmener, en fait. Et le père de ma fille a dit non, tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas l'emmener, ce n'est pas possible. C'est ma femme, elle est à moi, donc ce n'est pas possible. Toi, tu es déjà mort, laisse-la. C'est comme ça que je me suis réveillée en sursaut. Bonsoir, bonsoir DMG et bonsoir à tout le monde. L'histoire que je vais raconter, c'est ce que moi-même j'ai d'abord vécu, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Parlant d'abord de la grossesse de la femme qui parlait tout à l'heure, c'est très, 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 très important. Moi, je n'avais pas provoqué quelqu'un, mais je sortais dans une soirée environ 18 heures quand je suis au Cameroun, dans la scène de ma fille. Je suis donc sortie pour aller chercher de quoi manger. Environ 18 heures. C'est là où, quand je pars, quand je suis à un niveau, je me mets à marcher. C'est un niveau, à une entrée, en fait, d'un quartier, il y a une femme qui est en train de sortir. Quand la femme sort, je ne peux pas vous dire que c'était un être humain, parce que c'était pas un être humain, parce que tous les êtres humains qui marchaient là, je n'avais pas de problème. Mais dès qu'elle et moi, elles sortaient et que moi, je voulais traverser, c'était comme si on m'a inoptisé. On m'a inoptisé, je suis restée là au moins pendant 5 minutes, jusqu'à ce qu'elle part, jusqu'à ce qu'elle part. Elle était comme... Donc, son visage était tout blanc, comme un fantôme. J'ai été inoptisé là pendant au moins 5 à 10 minutes. Je ne peux même pas vous dire le nombre exact, parce qu'il a fallu un bon bout de temps. Après ça, je suis sémant parti, je suis sauté. mais qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La femme n'était plus, parce que j'ai regardé un peu le partout, la femme n'était plus. Donc, c'est très important. Même marcher dans la nuit là, que non, mieux même tu envoies quelqu'un. Mais moi, je n'avais pas cette grâce parce que je n'avais personne. Dieu merci, j'avais la couverture de Dieu. Je n'avais rien eu. La seconde histoire, c'est que je travaillais chez quelqu'un, quand j'étais encore au Cameroun, je travaillais en tant que ménagère chez quelqu'un et c'était un... C'était un couple. Un couple de l'autre était... La femme était banquière. Elle travaillait à la banque et son mari était quoi? C'était sénateur, c'était quoi? Quelque chose comme ça. Quand on m'a engagée, le mari en question ne travaillait pas tellement. Donc il était un peu souffrant. Quand je finis mon travail, je m'allonge... Donc quand je finissais dans le travail, le temps que le monsieur arrive, donc je me reposais, donc alors je m'allongeais sur le canapé, le temps de me reposer, le temps qu'il vient. Un jour pendant que je me repose, je sens une présence dont j'ai tué. À peine tu t'allonges sur le canapé, qu'un petit sommeil te vole, je sens comment quelqu'un est en train de m'appuyer. Je sens comment quelque chose ne va pas. Et en ce moment-là, je passais vraiment une période de... Je passais vraiment une période de... On appelle souvent ça comment chez les chrétiens, donc une période de refroidissement. Donc je ne serais pas trop dans la prière et tout, j'avais un peu de petits problèmes là. Ça fait comme ça la première fois, je suis restée tranquille. La seconde fois que ça m'a encore fait ça, je suis rentrée ce même jour où j'avais un programme à l'église. Quand, pendant que le prophète est en train de parler, il dit qu'il y a certaines personnes qui vivent certaines situations dans la maison. Moi, je ne suis pas je dis mon père. Moi, ce n'est pas dans ma maison, mais c'est au travail. Quand je me repose, je sens qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'étouffer, quelqu'un qui essaye de m'appuyer. ce jour-là, il dit OK. Puisque la personne t'a appuyé le coup, moi aussi, j'ai rappuie son coup. On va voir la personne qui aura la victoire. Ils n'ont pas le droit sur toi parce que c'est toi qui tu travailles. Ce n'est pas comme si tu étais parti là-bas qu'ils sont en train de t'aider. C'est comme ça, donc, la même nuit, cette même nuit-là, je reçois un songe où je livre un combat terrible. Je dis bien, dans ce songe-là, j'ai failli parce que ce n'était pas du tout facile. Quand je me réveille, je m'apprête normalement et je pars au travail. Arrivé au travail, je trouve, je suis un peu arrivée en étage, je trouve là mon patron, sa femme est là et lui-même, il est là. Ça commence à tirer de haut en bas. Non, pourquoi tu arrives à cette heure? Tu étais censé faire le petit dégénement à mon mari et tout et tout. Je dis, mais vous me posez même pas d'abord la question. Je n'ai même pas encore répondu que l'homme dit non, 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 je ne te veux plus. Quand il a seulement sorti, je ne te veux plus. Je dis que c'était comme si quelqu'un l'a ramassé. Il est tombé. Tombe au sol. Tout ce que sa fille, sa femme disait encore, il a dit que je ne la veux plus. Je lui ai dit, moi-même, je ne veux plus parce que mon combat, il a déjà été livré. Tout ce que j'attends, c'est que vous me remettez mon salaire au moment opportun. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Faites attention lorsque vous travaillez dans les maisons des gens. Prenez toujours la peine de vous recommander entre les mains du Seigneur parce que c'est lui seul qui est votre protection. Très important. Waouh ! Dites-moi ce que vous a pensé. Si ce vidéo revient pour la prochaine vidéo, ce n'est pas terminé. La suite arrive. Abonnez-vous. Ne me plaît pas de laisser sur les chaînes. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada